Ce matin, c'est notre frère Ben, Belkacem, qui va nous amener la parole. Je vais prier. Seigneur Dieu, on te demande d'être avec Ben, qu'il puisse nous livrer ce que tu as mis sur son cœur. Ouvre le nôtre, Seigneur, pour qu'on puisse entendre, comprendre, et Seigneur, qu'on puisse mettre ces choses en pratique. Partons donc, on te prie, Seigneur Jésus. Amen. Donc, bonjour à vous tous en présentiel et à vous sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dirais, vous êtes déjà béni. Jésus-Christ est notre bénédiction. Amen. Ok, donc, c'est Ben devant vous. Avec plaisir, je me retrouve devant vous. Merci pour cette occasion que vous m'avez offerte de m'exprimer encore une fois. Je vais le faire, je ne dirais pas timidement, mais joyeusement. Joyeusement, je me sens comme chez moi. Franchement, je suis à l'aise devant vous et gloire au Seigneur. Amen. En prenant la Sainte Seine, un verset me revenu à l'esprit. Ça, je ne l'ai pas donné pour qu'il soit diffusé. C'est Romain 8, 32. Il dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous. Alors, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? » Il n'a pas épargné son propre Fils. C'est ça la Sainte Seine. La coupe, c'est son sang. Le pain, c'est son corps. Pour dire que je n'ai pas épargné mon propre Fils. Mais je vous aime tellement que je ne l'ai pas épargné. Je l'ai offert pour vous. Ainsi donc, maintenant, tout simplement, nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Vous croyez que vous avez tout en Jésus-Christ ? Eh bien, disons tous ensemble, j'ai tout en Jésus-Christ. J'ai tout en toi, Jésus. Amen. Amen. Ok, donc, j'aime beaucoup certains passages de la Bible qui expliquent d'autres passages de la Bible. Certains passages sont clairs et on comprend beaucoup les autres passages. Par exemple, dans Daniel 3, vous connaissez tous l'histoire, c'est quand le roi a jeté dans la fournaise les amis de Daniel, Adrach-Meshach et Abednego. On les a jetés dans la fournaise qu'on a allumées sept fois plus fortes qu'habituellement. Le roi était étonné. Il a dit, mais comment se fait-il ? J'ai jeté trois liés et là je vois quatre déliés en train de se promener comme dans un jardin, sans douleur. Comment se fait-il ? J'ai jeté trois et j'ai vu quatre. Et ce quatrième, c'est Jésus. Amen. Ce quatrième, c'est Jésus. Ce quatrième, c'est pas une imagination. Il n'avait pas de troubles visuels, ce roi, mais elle a bien vu quatre. Et ce quatrième, c'est celui qui est avec toi. Tout le temps. Quelle que soit la fournaise que tu traverses, il est là. Si tu es seul, il est le deuxième. Si nous sommes 99, il est le centième. Mais il est là. Il est là. Donc là, c'est clair. Là, c'est clair que Jésus est avec nous dans les épreuves. On le voit clairement. Là, c'est visible. Il a jeté trois et il a vu quatre. Et aujourd'hui, on va voir encore vraiment un des passages comme ça où c'est clair, comme quoi Jésus nous accompagne. Il est avec nous dans l'épreuve. Donc, on va le lire ensemble. Exode 17, de 8 à 16. Donc, j'ai dit de 1 à 16. Mais là, on va commencer à lire ensemble de 8 à 16. Donc, peut-être que ce n'est pas vos habitudes, mais on peut, si vous voulez, on va se lever. Si vous voulez, ce n'est pas grave si vous voulez demeurer assis. Et là, on va lire ensemble les versets de 8. Donc, moi, je vais lire dans ma Bible. Donc, ensemble, on va lire ces versets de 8 à 16. Ce n'est pas grave si vous avez une autre version. OK, ce n'est pas grave. Donc, OK, à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assient dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre, « Pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Amen. Merci beaucoup. Donc, c'est une histoire connue, qu'on raconte aussi aux petits-enfants dans les catéchismes. Mais c'est la parole de Dieu et c'est écrit pour notre instruction. Ce n'est pas pour rien que cela est écrit dans la Bible. D'ailleurs, tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit pour notre instruction. Il n'y a rien par hasard. Mais avant donc de revenir sur ce passage, les versets de 8 à 16, on va voir un peu ce qui s'est passé là au début. Au début, là on ne l'a pas lu. Là on ne l'a pas lu, mais les versets de 1 à 7. Les versets de 1 à 7, donc on trouve qu'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, par la grâce de Dieu, la force de Dieu, ils ont traversé le désert, ils ont traversé la mer Rouge, et là ils se sont retrouvés dans un endroit appelé Réphidim. Réphidim, c'est le lieu du repos. Ils étaient au repos, mais voilà que Amalek vient pour leur créer la guerre, pour les déranger dans leur repos. Et puis, étant dans le désert, donc ils avaient soif. Le peuple d'Israël avait soif. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont cherché querelle à Moïse. Ils ont dit, mais pourquoi nous avons soif ? C'est comme si Moïse n'avait pas soif. C'est comme s'il y a une source spéciale pour lui. Mais lui aussi, il était dans la même situation qu'eux, mais eux, ils ont cherché querelle à Moïse. Ils ont dit, pourquoi nous avons soif ? Ils ont murmuré contre lui. Et Moïse dit qu'ils ont murmuré contre, la parole dit, ils ont murmuré contre Moïse, ils ont péché contre l'Éternel, et ils ont murmuré contre lui. Les murmures, c'est un péché. Et comme jeu de mots, les murmures, c'est un double mur. Mur, mur. C'est un double mur. C'est un double mur que tu construis entre toi et Dieu. Ne murmurez pas. Mais louez Dieu en toutes choses, car il est puissant. Il est très puissant. Mais ne murmurez pas, ne construisez pas un rempart qui va vous séparer de Dieu. Donc, ils ont murmuré contre Moïse. Donc là, c'est la réaction d'un homme charnel. Quand tu veux murmurer comme ça, vous n'acceptez pas le plan de Dieu dans votre vie, c'est charnellement qu'on dit, mais pourquoi on n'accepte pas la situation ? On dit à Dieu, c'est comme si on dit à Dieu, mais tu t'es trempé dans ton plan. Revois tes plans. Parce que là, ça ne m'arrange pas. Non. Dieu a un plan parfait. Dieu a un plan parfait pour toi. Pas seulement pour les pasteurs, aussi pour les pasteurs, mais pour chaque enfant de Dieu. Dieu a un plan. Il a tout planifié avant même ta naissance. Et il veut que ce plan se réalise. Ne bâtissez pas des plans, des murs, qui vont vous séparer de ce plan que Dieu a planifié pour vous. Il est très beau. Il est très puissant. Il est magnifique, ce plan. Que sa volonté se fasse sur la terre, comme au ciel. C'est comme si on dit que ton plan se réalise dans ma vie, Seigneur. Tout comme tu l'as planifié au ciel, qu'il se réalise aussi sur la terre. Amen. Donc là, c'est la réaction des charnels. Ils ont murmuré, ils ont cherché qu'auraient la Moïse. Et que fait Moïse, l'homme spirituel ? Alors au verset 4, il dit Moïse cria à l'éternel. Moïse cria à l'éternel. Voilà la position de quelqu'un de spirituel. Il n'a pas eu peur, mais il a crié à l'éternel. Crier à l'éternel. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vous avez compris, c'est Philippiens 4, 6 et 7. Donc faites connaître à Dieu vos besoins. Mais approchez-vous de Dieu, ouvrez votre cœur à lui et là lui, il va agir, il va réagir, il va faire quelque chose parce qu'il vous aime. Mais ne permettez pas à une mauvaise situation de vous éloigner de Dieu. Au contraire, que chaque situation vous rapproche de Dieu. Donc Moïse cria à l'éternel au verset 4 et au verset 5. L'éternel parla à Moïse. Amen. L'éternel parla à Moïse, il a crié à lui et lui, il lui parla. L'éternel n'a pas parlé au peuple parce qu'ils ont murmuré. Ils ont construit un rempart. Mais l'éternel parla à Moïse parce que c'est Moïse qui a crié à l'éternel. Veux-tu que l'éternel te parle ? Qui veut que l'éternel lui parle ? Eh bien, fais connaître tes pensées. Fais connaître ton cœur. Prie, mais ne fuis pas à Dieu. Ne le fuis pas. Approche-toi de lui. C'est une occasion, c'est une opportunité pour toi vraiment de t'approcher de lui et de lui faire connaître tes besoins. Et lui, il va te donner d'abord la paix. La paix dans les cœurs. Avant l'exhaussement, il y a la paix. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage d'Éphésiens 4, 6 et 7. Dans 4, 6, faites connaître à Dieu vos besoins. Et au verset 7, il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Il n'y a pas d'exhaussement ici, il n'y a pas de promesse d'exhaussement comme dans les autres passages. C'est pour ça que j'aime cette particularité d'Éphésiens, Philippiens 4, 7. « Et la paix de Dieu. » Dieu te donne sa paix. Amen. Réphidim, c'est la paix. C'est le lieu de repos. Et quand le diable vient pour te déstabiliser dans ta paix, la meilleure manière de ne pas se laisser déstabiliser, c'est de demeurer attaché comme un cèpe au sarment. Là, c'est un autre sujet. Comme le sarment au cèpe. Pardon. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla aussi étant le veu de parler au langage que tu comprends. Il a mis la manière de le faire, mais il va le faire parce qu'il t'aime. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse ? « Voici, je me tiendrai sur le sommet. » « Voici, je me tiendrai sur le rocher. » Et frappe le rocher. Et le rocher va donner de l'eau. « Je me tiendrai sur le rocher. » Et ce rocher, c'est Jésus. « Oui, Jésus est là avec toi dans ton désert, dans ta fournaise, dans ta situation désespérée. Il est là. Il est certainement là. Il ne va pas venir, mais il est déjà là. Avec ce cœur de père. Avec ce cœur plein d'amour, spécialement pour toi. » Moïse a frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau. Donc, je vais vous lire le verset 7, exode 17, verset 7. « Il donna à ce lieu le nom de Massa et Méribar parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y est pas ? » L'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y est pas ? Voici ce qu'avait dit le peuple d'Israël. L'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'est pas ? Et ce n'est pas avec un sourire qu'ils l'ont dit. Ils étaient désespérés, dégoûtés. Oui, c'est ça la situation où tu te retrouves quand tu murmures contre Dieu. Quand tu bâtis un mur, un double mur. Voilà, tu es désespéré, tu es dégoûté. Que tous les murs soient détruits au nom de Jésus. Amen. Que tous les murs soient détruits au nom de Jésus afin qu'il y ait cette continuité entre nous et lui. L'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'est pas ? Est-il au milieu de nous ou il n'est pas ? Voilà ce que nous disons quand nous vivons par la chair. L'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'est pas ? Parce qu'ils n'ont pas vu. Israël n'a pas vu. Ils ont vu la soif. Ils ont vu ce désert infernal. Ils n'ont pas vu l'Éternel qui les accompagnait. Quand tu es dégoûté, quand tu es charnel, tu dis, l'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'est pas ? Ne dites jamais ça. Je vous en prie. Et là, on commence donc le passage qu'on a lu tout à l'heure. Exode 17 de verset 8 au verset 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Ça, c'est le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Là, c'est l'idée du combat. C'est l'idée de la guerre. Vous n'avez pas besoin que je vous dise, je vous annonce que vous êtes en guerre. Je vous annonce que vous êtes en guerre contre les puissances des ténèbres. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, que ça t'arrange ou non, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es en guerre contre l'ennemi. Il n'aime pas te voir prendre la Sainte Seine. Il n'aime pas te voir en relation avec Dieu. Et il est en guerre contre toi sans merci. Il ne t'aime pas. Satan ne t'aime pas. De toute façon, il n'aime personne. Il n'y a pas d'amour en lui. Je ne m'attends pas à ce qu'il m'aime. Je n'ai pas besoin de son amour. Mais Amalek vint combattre Israël. Donc, Jésus a promis, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix, la paix de Dieu. Et c'est au présent, c'est maintenant qu'il te donne sa paix. Je te donne ma paix. Il parle à chacun individuellement. Quel que soit ton nom, quel que soit ton prénom, quelle que soit ton histoire, ta géographie, il te dit, le Seigneur, ce matin, je te donne ma paix. Même si tu traverses les épreuves, mais je suis avec toi. Et là, on va lire 1 Corinthiens 10-13. Donc, 1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation, il ne va pas bouger. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il est humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés de la de vos forces. Mais avec la tentation, elle permettra aussi un moyen d'en sortir. afin que vous puissiez la supporter. Là où tu y es, l'épreuve où tu y es, comme ici, Amalek, vainque en battre Israël. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel ou qui ne doit pas exister. Mais non. On le trouve aussi dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il est humain. Il y aura des tentations dans ta vie. Celui qui prie pour qu'il n'y ait pas d'épreuve dans sa vie, je te le dis tout de suite sans être prophète, il y a une erreur dans tes calculs. Ne prie pas pour qu'il n'y ait pas d'épreuve. Ce n'est pas biblique. Tu as peur ? Tu as peur des épreuves ? C'est pour ça que tu pries à ce qu'il n'y ait pas d'épreuve dans ta vie ? Le Seigneur n'a pas dit prier pour qu'il n'y ait pas d'épreuve. Le Seigneur a dit, je suis avec vous dans l'épreuve. Je suis le quatrième homme avec les amis de Daniel dans la fournaise. et je suis avec toi comme j'ai été avec Daniel dans la fournaise au lion. C'était des vrais lions, affamés pendant trois jours. Mais personne n'a osé toucher Daniel. Pourquoi ? Il y avait le deuxième homme. Là, c'est le deuxième, pas le quatrième. Ils n'ont pas pu mettre la patte sur lui. L'épreuve par laquelle tu passes nous rassure le Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, vous ne saurez pas tenté au-delà de vos forces. L'épreuve, le poids de l'épreuve est pesé, parfaitement pesé pour qu'il ne soit pas plus lourd que ce que tu peux supporter. Et dans la profondeur, et dans le poids, et dans la longueur. Ce n'est pas Satan qui est le maître. Nous sommes dans l'épreuve. Le Seigneur l'a permis. Et s'il l'a permis, c'est parce qu'il veut qu'il nous grandissons en lui. Et Jacques a dit, Jacques 1, 2, regardez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Regardez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Ça, ce n'est pas dans le monde. Ça, c'est uniquement ceux qui prennent le pain et le vin. Uniquement ceux qui sont enfants de Dieu. Un enfant de Dieu dit, doit dire, je suis heureux dans cette épreuve. Pas parce que j'aime souffrir. Ce n'est pas ça. Je ne cherche pas l'épreuve. Je ne cherche pas les liens pour les affronter. Mais quand c'est sur mon passage, je ne vais ni fuir, ni me cacher. Donc, avec cette foi véritable, avec cette foi avec laquelle nous sommes, nous réjouissons le cœur de Dieu, on peut dire, je suis dans la joie le long de cette épreuve. Je suis dans la joie. Parce que la parole de Dieu dit, regardez comme un sujet de joie. Seigneur, je regarde comme un sujet de joie à l'épreuve. Parce que tu es avec moi pendant cette épreuve. Donc, nous sommes en guerre, mais il ne faut pas se tromper d'ennemis. Je ne sais pas ce que j'ai donné, Ephésiens 6, oui, Ephésiens 6, 12. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes en guerre, mais il ne faut pas se tromper d'ennemis. C'est pour ça que Paul, aux Ephésiens et à nous tous, il nous rappelle, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités dans les lieux célestes. Ce n'est pas la chair et le sang qui est ton ennemi. Ce n'est pas ton époux qui est ton ennemi. Ce n'est pas ton épouse qui est ton ennemi. Ce n'est pas ton frère qui est ton ennemi. Ce n'est pas ta soeur qui est ton ennemi. Ce n'est pas le voisin ou le cousin ou quiconque qui est ton ennemi. Le véritable ennemi, il est dans l'invisible. Le véritable ennemi est dans l'invisible. Et cet ennemi-là, il le sait très bien qu'il est vaincu. Vous savez que l'ennemi sait qu'il est vaincu. Mais il ne dit pas que je suis vaincu, malheureux que je suis. Mais il se cache. Il nous trempe. Il nous fait croire que c'est nous qui sommes vaincus. On ne peut pas. Mais je suis nouveau dans la foi. Mais je pêche, moi. Je ne suis pas capable. Il te fait croire que tu es incapable. Il te fait croire que tu manques quelque chose. Tu manques d'ancienneté. Tu ne jeûnes pas assez. Tu ne pries pas assez. Tu ne lis pas assez. Tu, 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 tu. Et si tu acceptes ça, donc tu vas accepter que tu es vaincu. Et celui qui est vaincu, celui qui est malheureux, misérable, aveugle, pauvre et nu, ne vit pas joyeusement. Alors que nous sommes les ambassadeurs de Christ et les témoins de Christ, nous témoignant aussi par notre visage rayonnant de joie. Le visage d'un malheureux n'est pas rayonnant de joie. Le Christ est en toi et on le voit au travers de tes yeux. On le voit au travers de ton sourire. Il est là. Je t'assure qu'il est là. Je t'assure parce que c'est la Bible qui nous rassure. Donc, on n'a pas à lutter contre la géolaison. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Même si, physiquement, c'est une personne que tu vois devant toi, mais vois les choses dans l'invisible et crois que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui est ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui qui est dans l'invisible. Et celui-là, je me permets de le répéter, il est vaincu. Il a dépouillé les dominations dans les autorités. Il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et c'est pour nous, c'est pour toi, personnellement, qu'il est victorieux. Jésus n'a pas besoin de cette victoire. C'est nous qui avons besoin de cette victoire. Et il l'a remportée, il nous l'a donnée gratuitement. Rabé 100%. Donc là, il nous a choisis pour agir avec nous. Et là, j'ai préparé un verset où Dieu peut faire les choses lui-même. Il peut les faire lui-même, il n'a pas besoin de nous. Et là, il y a un verset où on voit que Jésus peut faire la tâche tout seul. Là, c'est dans 2 Rois 19, 35. Luc, tu peux nous le lire, s'il te plaît. Cette nuit-là, l'ange de l'éternel sortit et fera pas dans le corps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tout décorment. Vous voyez ? 185 000 hommes tués en une seule nuit par un seul ange. Ça veut dire que Dieu peut faire la tâche tout seul. Il y en a beaucoup de versets comme ça. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. Habituellement, ce n'est pas ça. Et tu as choisi toi pour agir au travers de toi. Et quel honneur ! Quel honneur ! Mais, mais il va agir au travers de toi. Ce n'est pas toi qui vas faire toute la tâche, c'est lui au travers de toi. Donc, Amalek vint combattre contre Israël. Et là, il y a une, pas une astuce, mais une stratégie que Dieu a révélée à Moïse. Alors, comment que Moïse a fait ? Il a dit, OK, moi, je vais monter sur la hauteur. Je vais prendre avec moi Aaron et Hur. Là, c'est le verset 9 et 10. Aaron et Hur, je vais les prendre avec moi. Et toi, Josué, choisis-nous une armée et allez-y combattre Amalek dans la vallée. J'aime beaucoup cette stratégie. Il y a cette harmonie. Il y a cette harmonie dans l'Église. Harmonie dans le peuple. Harmonie. Quand Christ est au centre, il y a une harmonie. C'est une stratégie de victorieux. Il y a une harmonie. Il y a toujours, on peut toujours être en harmonie. On est différent, mais on peut toujours être en harmonie quand on est concentré sur le Seigneur. Quand on regarde au centre. Aaron, Hur, Moïse, dans les hauteurs. J'aime beaucoup sa hauteur dans les sommets. Le Seigneur nous appelle à être pas forcément dans les hauteurs, mais ça veut dire dans l'intimité avec lui. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. et celui qui va dans le secret te le rendra. Il t'écoutera, il t'entendra. Mais entre dans ta chambre, ferme la porte. Que rien ne te déstabilise. Et là, en haut, sur les hauteurs, et toi, quelque part, mais le Seigneur, il t'appelle. Viens. Veux-tu des révélations? Viens. écoute. Parle et écoute. Je vais parler à ton cœur. Il y a toujours quelque chose à nous révéler. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Il faut l'invoquer. Il y a toujours des choses cachées que nous devons savoir. Soyez de bons élèves. Soyons de bons élèves. Il y en a qui se contentent du milieu. Si j'aurais 10 sur 20, je suis gagnant. Je passe au cours supérieur. Est-ce que tu vises uniquement 10 sur 20? Est-ce que tu vises la moyenne? Non, non, ne visez pas la moyenne. Il y a beaucoup mieux que ça. Visez l'excellence. Visez l'excellence. Ne visez pas 10 sur 20, mais visez 20 sur 20. Ne vous contentez pas du peu. Ce n'est pas de la gourmandise. Tu ne vas pas manger ma part. Mais il faut vouloir plus que ça. Il faut vouloir plus que ça. La révélation de ta parole est claire et dans la sagesse. Mais il y a la révélation pour ça. Tu ne l'as pas forcément en marchant dans la rue. mais en montant sur les montagnes, en t'isolant dans ta chambre. Parle au cœur de Dieu. Penche-toi sur le cœur de Jésus. Comme l'a fait Jean à la Sainte Seine, justement. Donc, il monta sur les hauteurs et là, j'ai écrit ici comme note, là, c'est le secret sucré. Le secret sucré est dans cette relation intime avec Dieu. L'intimité, c'est tout un sujet qui n'est pas réservé au leader du corps de Christ. c'est une bénédiction pour chacun. Être intime avec Dieu. Il t'attend. Il t'attend et là, cette intimité va vraiment être développée. Et là, au verset 11, donc, quand Moïse était dans la hauteur, il levait les mains. quand ses mains étaient levées, Josué est plus fort dans son combat dans la vallée. À chaque fois, c'est simultané. C'est simultané. À chaque fois que ses mains sont levées, Josué est vainqueur. Mais quand il se fatigue, se relâche, on est humain, on a des limites, et là, Amalek revient plus fort. les mains levées de Moïse. Levez vos mains vers Dieu dans votre relation avec lui. Lui, il a fait déjà descendre ses mains. Ça, c'est entre les lignes. Ce n'est pas sur les lignes, mais c'est entre les lignes. Il a déjà fait descendre ses mains et nous, on va lever nos mains. Et là, donc, il y aura cette ce lien. J'appelle encore ça l'intimité avec Dieu. Il y a cet attachement à lui. Et quand il y a cet attachement à lui, c'est comme deux fils électriques que tu attaches et le courant y passe. La lampe ne s'allumera jamais si le fil est coupé. Même si cette lampe, elle est en or, la douille est en or, je ne sais pas quoi, elle ne s'allumera jamais si c'est coupé quelque part. Et là, elle est main levée. Ça veut dire que nous nous attachons le Seigneur et là, la vie passe. Certainement, vous vous rappelez cette femme qui a touché le pont de la robe de Jésus. Elle a dit, si je touche sa robe, je vais être guéri. Ah, j'aime beaucoup cette confession de foi. « Si je le touche, je serai guéri. » Et il a pu toucher. Il a fait tout pour arriver à pouvoir le toucher. Une dame, je ne sais pas combien son âge, 35 ans, 40 ans, puisqu'elle a une perte sanguine, donc elle n'est pas en ménopause. Donc, elle a pu toucher. Donc, il s'est faufilé parmi la foule jusqu'à arriver tout proche de Jésus. Elle a tendu la main. Elle a touché le corps de Jésus, le pont de la robe de Jésus. Et dès qu'il s'est chanté, dès qu'il s'est relié, Jésus dit, « J'ai senti une puissance qui est sortie de moi. » Et cette femme a ressenti un soulagement qu'elle n'avait pas au moins pendant 12 ans. elle n'avait pas ressenti ce confort. Je cherche le mot. Elle n'avait pas ressenti ce confort au moins pendant 12 ans. Et là, elle avait ressenti quel soulagement. C'est cette puissance qui est sortie de Jésus qui lui a prodigué ce soulagement, cette délivrance, cette guérison, parce qu'elle l'a touchée. Voilà ce qui se passe quand tu le touches. touche-le par la foi. Il est là. Il est tout proche de toi. Il n'y a pas une foule à traverser, un désert à traverser pour arriver au lieu où il se trouve pour qu'on puisse le toucher. Tout proche de toi. Par la foi, Seigneur, je te touche. Par la foi, j'étends ma main. Parfois, je confesse que la vie qui est en toi me traverse. Et c'est ça, ma vie. C'est ça que je veux, Seigneur. Et ça, c'est pas réservé pour des leaders. Ou si vous pensez que c'est réservé pour des leaders, ah ben, tu es un leader. Tu y as de l'importance aux yeux de Dieu. Donc, les mains levées et nous avons cette victoire dans ces mains levées. Là, on va lire 2 Corinthiens 6, verset 1. Toujours dans la même dynamique. C'est très beau. Je vous le recommande, ce verset, de l'apprendre par cœur. Alors, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. J'aime beaucoup ça. Puisque nous travaillons, comment ? Avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. J'ai toujours pensé que je travaille pour Dieu. Pendant des années, j'ai pensé que je travaille pour Dieu. un peu comme lui, il est le boss et moi, je réponds à ses besoins selon ses ordres. Après, il va voir ce que j'ai fait, il va me noter. Ça, c'est religieux. si vous faites ça, c'est que vous êtes religieux. Vous ne travaillez pas pour Dieu, mais vous travaillez avec Dieu. C'est très fort, c'est très beau, c'est très simple aussi. Tu travailles avec Dieu. Ça veut dire qu'il est avec toi dans tout ce que tu fais. personne n'est avec toi peut-être pour te seconder, pour t'aider. Mais il est là, lui. Parfois, il y a des frères à côté de toi comme Moïse, il y avait avec lui Aaron et Hur. Mais parfois, il n'y a personne. Et quand il n'y a personne, tu te dis, oh, je regrette beaucoup Aaron et Hur. Je regrette beaucoup Louis et Michel. J'aurais aimé s'ils sont là, ça va beaucoup m'aider. S'ils sont là, Amen. Qu'il y ait à côté de toi avec qui prier, Amen. Mais si tu es seul comme Jonas dans le ventre d'un poisson, la personne avec qui intercéder, seule dans un ventre d'un grand poisson, et pourtant, elle a prié et elle est exaucée. Je suis pour prier avec les autres. J'aime beaucoup cette image de Moïse une fois qu'il était fatigué. On lui a donné une pierre et s'est assis dessus, un peu comme ça, pour une minute, un peu comme si il était assis comme ça, accropi, ou assis. Après, d'un côté et de l'autre côté, Aaron est Hur et il a pu garder ses mains levées jusqu'au coucher du soleil. toute la journée, aussi longtemps que c'est nécessaire. Je vous reviens. Aussi longtemps que c'est nécessaire. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette entraide. Mais je ne dépends pas de l'entraide. Ne dépendez pas de l'entraide. S'il faut de l'entraide, Dieu mettra à côté de vous ceux avec qui vous allez faire le travail ensemble. Mais s'il faut que vous le fassiez seul, vous avez Jésus et vous êtes en majorité puisque vous avez Jésus à côté de vous. Donc, on avance. Donc là, nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. ça veut dire que puisque tu travailles avec Dieu, donc c'est ça la grâce de Dieu dans ta vie. Et si la grâce de Dieu est vain dans ta vie, ça veut dire que tu ne travailles pas avec Dieu. La présence de Dieu dans ton ministère, c'est sa grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jean 1, 17. Donc, ne travaillez pas, ne travaillez pas loin de Dieu. Ne travaillez pas pour Dieu. Mais il est là à côté. Pas seulement pour nous assister, pour nous encourager, mais il est là pour qu'il fasse lui-même avec nous la tâche. C'est sa grâce, c'est sa puissance, mais ça agit au travers de nous. Ça ne veut pas dire que lui, il fait la moitié et nous, on fait la moitié. Ce n'est pas ça. Il se manifeste, mais au travers de nous. Amen. La grâce de Dieu est la même pour tous. Jésus a ouvert nos mains pour nous recevoir. Donc, Jésus n'avait pas les mains levées, mais Jésus avait les mains ouvertes à la croix. Il avait les mains ouvertes pour nous recevoir. Lévi n'avait pas besoin d'avoir les mains levées, il est Dieu, mais il a les mains ouvertes pour nous recevoir et nous faire grâce. Dans tout ce que tu traverses, n'oublie pas que il y a la grâce de Dieu dans ta vie. Seigneur, je ne mérite pas, mais dans ta grâce. Je ne sais pas comment faire, mais dans ta grâce. Tu y es ma force. Je ne vais pas regarder mes muscles, mais je regarde à toi. Les épreuves, pour revenir sur ce détail, ce ne sont pas les épreuves qui vont te faire grandir dans ta force. Ça vous étonne peut-être. Ce ne sont pas les épreuves qui vont te faire grandir dans la foi. Non ? Je vous dis, alors c'est quoi ? Ce qui te fera grandir dans la foi, c'est quand tu résistes à ces épreuves, quand tu traverses ces épreuves, quand tu affrontes ces épreuves, c'est là où ta foi grandit. Je vous donne un exemple très court, très simple. Imaginez celui qui fait l'haltérophilie, celui-là qui soulève les poids. ce n'est pas parce qu'il y a les altères sur sa barre que ses muscles se développent, mais c'est parce qu'il soulève ça. S'il y a juste des altères, mais c'est posé par terre, ce n'est pas ça qui va le faire grandir dans la foi. Mais c'est parce qu'il soulève ces altères. C'est parce que tu traverses ces épreuves que tu grandis dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec Dieu et dans ta foi. Donc, c'est pour ça que Jacques dit regarder avec joie les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. C'est pour ça qu'une épreuve est une opportunité pour grandir dans la foi, cette foi par laquelle nous sommes agréables à Dieu. Amen. Je continue. Donc, j'aime beaucoup Acte 20, verset 28. On va le lire. Acte 20, verset 28. Ça parle de Jésus, évidemment. Je ne sais pas, quelqu'un peut le lire, peut-être. Donnez donc garde à vous-même et de tout le coupon sur lequel le Saint-Esprit vous a établié pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. L'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Jésus a acquis l'Église par son propre sang. Donc, l'Église lui appartient. C'est une bonne nouvelle. L'Église lui appartient. L'Église appartient à celui qui est mort pour elle, Jésus-Christ. Donc, dis au Seigneur, Seigneur, merci pour cette opportunité d'être actif dans l'Église et merci parce que je travaille dans la même direction que toi et surtout avec toi. merci de me révéler ce que tu attends de moi pour que je le fasse. Donc, notre but, c'est la gloire de Dieu. Notre but, c'est la gloire de Dieu dans l'Église. OK ? Et c'est pour ça qu'entre nous, il faut qu'il y ait la collaboration. Et nous devons collaborer pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son règne et l'édification de son corps. Nous devons collaborer et non pas... Et il ne faut pas qu'il y ait compétition ou comparaison. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la compétition qui va arriver le premier. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la comparaison qui est meilleure que l'autre. Dans le royaume de Dieu, il y a collaboration. Nous collaborons. Nous nous aimons, nous nous collaborons tout pour la gloire de Jésus. Là où il y a compétition, ce n'est pas le royaume de Dieu. Là où il y a comparaison, tu veux être mieux que tous les autres, ce n'est pas le royaume de Dieu, ça. Parce que Dieu t'aime tel que tu es là où tu es. Il ne nous demande pas à tous d'être des pasteurs. Ce que tu es est meilleur. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison, mais uniquement la collaboration. Alors, c'est quoi ? OK, donc là, au verset 13, je dois finir. Josué vainquit Amalek. Josué vainquit Amalek. Bien sûr. Il vainquait Amalek. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu ? Non ? Josué vainquit Amalek. Et là, je vais vous demander une chose. On va remplacer le mot Josué, que chacun remplace le mot Josué par son propre nom. Et Amalek par adversaire. Par exemple, on va dire, Ben a vaincu l'adversaire. L'adversité, quelle que soit l'adversité, quelle que soit ta fournaise ou la fausse au lion, tu sais ce que tu traverses. ensemble, on va dire, par exemple, je dis, Ben a vaincu l'adversaire. Et chacun va dire, il va remplacer son propre nom. Au lieu de dire Amalek, il va dire, en Josué, il va dire son propre nom. OK ? C'est un petit jeu, encore une fois. Ben a vaincu l'adversaire. Ben a vaincu l'adversaire. J'espère que vous n'avez pas du Ben. Que chacun dise son propre nom. C'est la vérité la plus absolue. Tu as vaincu l'ennemi. Tu l'as déjà vaincu il y a 21 siècles. La victoire de Jésus sur la croix, c'est ta victoire. Certainement, c'est ta victoire. Confesse-le, c'est certain. Quelque soit ce qui se passe autour de toi, mais c'est ça la vérité la plus absolue. Tu as vaincu l'ennemi. La victoire de Jésus t'appartient. Tout est accompli. C'est pour nous qu'il a tout accompli, ce n'est pas pour lui. Lui n'a besoin de rien, mais moi j'ai besoin de tout. Alors il a tout accompli pour moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup Jésus. Il a tout fait pour moi. Je ne peux pas m'éloigner de lui. Je ne peux pas faire des murs entre nous. Je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas vivre sans lui. N'apprenez pas à vivre sans Jésus. Dépendez de Jésus à 100%. J'aime cette dépendance. Si c'est de Jésus. Ok, mes frères. Donc, pour conclure, parce que... Alors quelle est la leçon ? La leçon, c'est la puissance dans l'invisible. L'invisible qui prime sur le visible. L'invisible qui prime sur le visible. Dès que tu y es oppressé, Satan veut que tu regardes le visible. Veut-tu que tu regardes autour de toi ou en toi. Et là, tu es désorienté. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Ça ne m'étonne pas. C'est normal, on est humain. Mais surtout, il veut que nous regardions dans cette direction au lieu de regarder vers lui dans l'invisible. Seigneur, je regarde vers toi. Le visible est créé par l'invisible. L'invisible est plus fort que le visible. parce que Moïse avait les mains levées sur la montagne. C'est pour ça que Josué est vainqueur. Le visible dépend de l'invisible. Ce que tu affrontes le long de la journée dépend de ce qui se passe dans ta chambre. Est-ce que tu rentres dans ta chambre, tu fermes la clé et tu pries et tu es en relation avec Dieu comme un petit garçon, une petite fille. Si ces choses-là se passent, alors Amalek n'est pas un problème. Vraiment, ce n'est pas un problème. Amalek, on a lu dans le verset des rois, en une seule nuit, 185 000 en m'ont été exterminés par un ange de Dieu. En une seule nuit, 185 000. Plusieurs sont tués à la seconde. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est quoi Amalek ? C'est quoi ton adversaire ? C'est quoi la fournaise ? C'est quoi la faussolion ? C'est quoi la maladie ? C'est quoi tes problèmes financiers ? C'est quoi tes problèmes... Non, 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 non. Ça, ça n'a aucune puissance devant Dieu. Mais si, mais si tu fais des murs, si tu bâtis des murs entre toi et Dieu, là, tu me fais pitié. Là, c'est la misère. Là, cette vie est difficile. Mais si tous les murs sont détruits, Amen et Amen, on vit dans la victoire, on vit dans la joie, et là, on représente d'une meilleure manière le Seigneur. Amen, excusez-moi si j'ai peut-être un peu long, mais on va finir par louer Dieu. On ne va pas prier, on va louer Dieu de ce qu'il est vraiment notre victoire dans chacune des épreuves. Amen. Seigneur, nous te louons parce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, Seigneur, aucun adversaire ne nous résiste parce que ce n'est pas nous qui sommes là, mais tu y es avec nous dans ce combat. Nous ne travaillons pas pour toi, mais nous travaillons avec toi et ta grâce et tu mens dans notre vie. on ne veut pas qu'il soit vain, mais elle est là, ta grâce. Nous nous bénions dans ta grâce. Je me perds dans ta grâce, Seigneur mon Dieu, et c'est celle à la vie joyeuse que je veux vivre en attendant que tu reviennes pour qu'elle soit encore meilleure cette vie. Seigneur, je bénis tes enfants dans la puissance du nom de Jésus. Amen et Amen. Amen, merci.